S'inspirant de Acte 15, verset 36, où Paul et Barnabas visitant les frères dans toutes les villes ayant reçu l'Évangile pour voir leur état spirituel, la responsable numéro 2 du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, Anne Apoutry, a lancé une tournée dans toutes les zones d'Abidjan pour visiter les ministres aux enfants. Débutée le 17 mars 2024 à Kokodi, cette caravane s'est achevée le 20 mai à Yopougo. Elle donne les motivations de cette visite. Cette initiative est née lors de mon voyage à Saint-Pédro. Je suis allée à Saint-Pédro dans le but d'aller voir notre fille qui a été orientée à l'université, polytechnique de Saint-Pédro. Et quand je suis arrivé, j'ai eu une séance de travail avec les ministres aux enfants. Et au sorti de cette séance de travail, je me suis rendue compte que les ministres aux enfants n'avaient pas encore compris la... Bon, il se disait ministre aux enfants. Mais... Qu'est-ce que c'est que le ministère aux enfants? Et j'avais vu la lenteur avec laquelle les frères venaient à la rencontre. Et quand je suis retournée dans ma chambre, pendant que je priais, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je devais faire. que voilà un constat que je viens de faire. Et après la prière, j'ai reçu comme ça que je devais faire une tournée pour pouvoir galvaniser les ministres aux enfants, pour pouvoir les encourager, les restaurer. S'il y avait lieu de restaurer les ministres aux enfants, s'il y avait lieu d'encourager. Parce que je me suis dit que ce que j'avais vu, sans doute, était réellement le constat. Et j'ai commencé, j'ai appelé la soeur Cécile Kouakou et je lui ai partagé la chose. Et je lui ai dit que j'allais commencer par Cocody. À Cocody, sous la direction de Cécile Kouakou, les ministres aux enfants reçoivent leur deuxième responsable national. D'entrée de jeu, elle a appelé une soeur pour rendre témoignage de son intégration au département enfant. Qu'est-ce que le ministère aux enfants et qui est le ministre aux enfants ? En réponse à ces questions, Anne Apoutry souligne que le ministère aux enfants se définit comme étant une œuvre dont l'objectif principal est d'amener les enfants à se convertir radicalement au Seigneur Jésus, de veiller à leur croissance spirituelle et physique ainsi qu'à leur insertion sociale. Il a pour but moteur la conquête de 2 millions d'enfants d'ici 2065 en Côte d'Ivoire si le Seigneur tarde à venir. Le ministère aux enfants n'est pas l'école du dimanche. En ce qui concerne le ministre aux enfants, il est avant tout une personne s'étant réellement répentie de tout péché ou baptisé, ayant eu les liens malsains brisés et s'être radicalement convertie. La soeur Cécile Kouakou, responsable des ministres aux enfants de Cocody, a apporté une modeste contribution dans l'exercice du ministère aux enfants. Gloire à Dieu, mon âge est de dire que Dieu veut nous voir en train de travailler. Alléluia, je voulais apporter un complément sur cette vérité. Effectivement, Dieu veut nous voir en train de travailler. Mais quelquefois, quand tu rencontres tes ministres aux enfants, il dit « Je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'enfant. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'enfant. » En fait, si moi je vous dis que j'ai appris ce que j'ai fait, je vous ai montré, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appris. C'est le Seigneur Jésus qui m'a appris. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai présenté un peu comment je suis venue. Je n'ai jamais fait monitrice ou moniteur dans une dénomination, non. Mais quand le fardeau est là, tu cherches Dieu et que Dieu te conduit. Alléluia. Je n'ai jamais, je ne suis pas partie dans une école de moni, non. Tu cherches Dieu et que Dieu te montre comment tu dois t'y prendre. C'est vrai que par moment, on a eu des conseils des uns et des autres. Mais le vrai travail du ministre aux enfants, c'est d'aller chercher Dieu et comprendre Dieu. Ou laisser Dieu te conduire, faire des choses. Sinon, tu vas rester ou asif. Tu vas dire « Je ne sais pas ce que je dois faire les autres. » Tu ne sais pas. Va demander à Dieu. Et que mon amour a la difficulté. Ce que tu serres toi-même, comment ça va faire avec l'enfant. Ce qu'on t'a fait là, c'est ça à l'enfant. Quand tu es venu là, tu es attrapé, tu n'as même plus de condamnation à l'enfant. C'est pour l'enfant, continuez à la repentance. On t'a pris la lettre baptisée. Prends l'enfant, pas le baptisé. On a vous dit, t'a pris la lettre, t'a pris la lettre, il n'a plus rien à faire. Arrête pas à l'enfant. Au moins, c'est la lettre qui s'est faite. Faut faire. Alléluia. À la suite de quelques vérités issues de l'enseignement, les participants ont répondu par la prière. La rencontre s'est achevée avec une photo de famille. Poursuivant la tournée de sensibilisation à Abomeu, le 21 avril 2004, Anne Apoutry a communiqué le fardeau qu'elle a reçu du Saint-Esprit depuis Saint-Pédro. Comme un bon pédagogue, elle a encore amené les nouveaux ministres aux agneaux à faire le récit de leur appel. C'est la sœur Colomb d'Autré qui ouvre cette lucarne. À tour de rôle, chacun a exposé la genèse du ministère aux enfants dans sa vie. De Timothée 2, versets 20 à 21, a été la base doctrinale sur laquelle la sœur Apoutry a montré aux ministres l'importance capitale de se sanctifier quotidiennement afin d'être utiles entre les mains du Seigneur pour conduire les enfants. Ceux-ci doivent intensément coopérer avec Dieu afin d'avoir une profonde intimité avec leur père céleste. Elle poursuit en précisant que les ministres aux enfants donnent la vie aux enfants à l'instar des sages-femmes des Hébreux dans Exode 1, versets 15 à 21. Pharaon avait demandé aux sages-femmes de tuer tous les garçons parmi les enfants hébreux. Et ces sages-femmes-là n'ont pas écouté ce que Pharaon avait dit. Mais au contraire, comme elles avaient la crainte de Dieu, elles ont donné la vie à ces enfants-là. Et j'ai fait comprendre aux ministres aux enfants que les difficultés peuvent se présenter. Mais nous devons avoir un objectif à Athènes. À travers nous, Dieu communique la vie aux enfants. Vivement touchés par le message, les ministres se sont repentis et réengagés à donner la vie aux enfants morts dans leur péché. Fatigué, mais poursuivant toujours. La caravane de mobilisation s'est achevée ce lundi 20 mai à Yopougan. La caravane de mobilisation s'est achevée ce lundi 20 mai à Yopougan. Dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Le Seigneur Jésus a puissamment utilisé sa servante pour ranimer le courage, guérir les ministres aux enfants. Après une profonde repentance, due à l'absence de plusieurs ministres aux enfants de la zone, l'oratrice à partir de Juge 5, verset 23, a montré que Dieu a maudit Mérose car il ne vint pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Suite à une observation générale, elle expose la négligence des ministres aux enfants dans l'exercice de leur fonction. Négligence liée au manque de prière, au manque de consécration profonde pour leur ministère. Gardons la même méthode d'approche, elle a encore une fois jaugé l'engagement des ministres. La rencontre s'est achevée par un intense moment de prière pour la guérison totale de la première responsable de Yopougan, Amina Taniaoré. Cependant, Maman Eléonore, ministre aux enfants de la prière, s'est exprimée au nom de tous les ministres aux enfants. Aujourd'hui, la rencontre que nous avons eue avec la sœur Aputri m'a vraiment bénie. C'est vrai, ce sont des choses que nous écoutons toujours, mais cela m'a fait encore du bien. Et à cette rencontre, notre dirigeante, c'est-à-dire que le Seigneur a parlé au travers d'elle, et nous encourage, le Seigneur nous encourage à demeurer dans l'obéissance. En tant que ministre aux enfants, nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais le Seigneur nous encourage à demeurer ferme dans le ministère aux enfants. Le Seigneur nous encourage à obéir. Le Seigneur nous encourage même à aimer le ministère aux enfants, à payer le prix dans la prière, dans le jeûne, pour que le ministère aux enfants aille de l'avant. Et vraiment, c'est ce qui m'a fait vraiment du bien. Et j'ai pris même l'engagement que je vais obéir. Parce que moi, je suis dans le domaine de l'intercession. Et je prie pour les enfants. Et vraiment, cela me fait du bien. Et j'ai pris l'engagement de prier, de payer le prix dans la prière et dans le jeûne surtout, que Dieu nous bénisse. La tournée s'est bien achevée et le but escompté a été atteint. J'ai fait tout cette tournée. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné la force, m'a donné ce qu'il fallait pour communiquer les ministres aux enfants. Aujourd'hui, je peux dire que la vie est revenue, le désir même de bâtir les enfants est revenu parmi les ministres aux enfants. Amen. A Dieu soit toute la gloire qui a enflammé les ministres aux enfants et fera qu'ils saisissent davantage la vision du ministère aux enfants.